Bon on y va, comment récupérer ton shoot ? Pourquoi tu l'as perdu ? Pourquoi il est plus dans tes mains ? Pourquoi tes shoots y rentrent pas ? Pourquoi d'habitude tu s'as planté, tu t'as arrêté une semaine, aujourd'hui ça rentre plus ? Pourquoi hier tu mettais tout et aujourd'hui tu ne mets plus rien ? Pourquoi ton shoot il a changé ? Pourquoi tu as perdu ton shoot ? Et pourquoi tu veux le récupérer ? Il est où ? Il est toujours là ? Ou il est parti ? Qu'est-ce que tu as fait de ton shoot ? Ton shoot c'est une arme, c'est une arme d'attaque. Ton shoot c'est un outil que tu utilises sur un terrain de basket pour faire peur à ton adversaire, pour planter dans ton adversaire, pour lui faire comprendre que tu existes sur le terrain. Ton shoot c'est un outil qui te permet d'être adroit. Ton shoot c'est de l'adresse, ton shoot c'est de la perfection. Ton shoot c'est quelque chose que tu as perfectionné, que tu as travaillé du jour au lendemain. Tout au long de ton jeu, tout au long de ta progression, c'est quelque chose que tu as charbonné. Ton shoot c'est un outil que tu as besoin. Effectivement, si tu le perds, tu perds ta confiance, tu perds tes forces, tu perds ton jeu. Ton shoot c'est quelque chose qui t'accompagne tout au long de ta carrière basket. Moi mon shoot ça fait 25 ans que je l'ai. Je l'ai développé au fur et à mesure des années. Au début ça ne rentrait pas. Quand je suis passé en zone de formation, j'ai travaillé, j'ai bossé le truc. Et comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a commencé à rentrer. J'ai commencé à planter. J'ai commencé à montrer aux gens de quoi j'étais capable. J'ai rajouté une armure à mon arme. Ton shoot, s'il disparaît, c'est un problème de mental. Si tu dois le récupérer, c'est parce que tu as perdu quelque chose dans ta tête. Ton shoot, c'est quelque chose qui est dans ta tête. Peu importe la forme de ton geste, peu importe comment tu plantes, peu importe si tu t'es gaucher ou t'es droitier, peu importe si tu chutes comme un sangouin, peu importe, ton shoot commence dans ton mental. Dans ton mental, là, je vais te parler de religion. Aujourd'hui, tu as des gens qui font le ramadan, tu as des gens aussi qui font le jeûne, tu as des gens aussi qui ont coupé leur nourriture, leur alimentation, parce qu'ils ont décidé de se rapprocher de Dieu. Et aujourd'hui, toutes leurs actions, tout leur corps est commandé par leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils ont donné des instructions à leur cerveau en lui disant que « Tiens, cerveau, parle à mon corps et dis-lui que je ne dois pas manger. Dis-lui à mon corps que je ne dois pas boire. Dis-lui à mon corps que je ne dois pas faire des choses bizarres. Dis-lui à mon corps que je ne dois pas dire des mauvaises phrases, des mauvais mots, des gros mots. Dis-lui à mon corps que je veux me rapprocher de Dieu, donc je ne fais pas ça. » Donc aujourd'hui, ceux qui sont en jeûne, ceux qui sont en ramadan, ils sont commandés par leur cerveau. Et leur cerveau, c'est eux qui ont donné des indications à leur cerveau. Et qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, ton corps, il supporte. C'est-à-dire que moi, j'ai des petits, ils sont à l'entraînement, ils tiennent, ils font l'entraînement normalement. Ok, les premiers jours, c'était chaud, mais après, ton corps, il parle, il s'habitue. Ton corps, il lui a dit, ton cerveau a dit à ton corps que c'est ce qui va se passer et c'est ce que tu fais. Donc, si je reviens basket, si toi, tu dis à ton corps, tu dis à ton cerveau, ton cerveau dit à ton corps, mes shoots, ils vont rentrer. Si ton cerveau dit à ton corps, je suis à droit, j'ai un shoot. Si ton cerveau dit à ton corps, non, je n'ai jamais perdu mon shoot, il est là mon shoot, je ne le récupère pas, il est là, il est juste dans ma tête. Si ton cerveau parle à ton corps, si ton cerveau va dans des directions positives, si ton cerveau est aligné avec ce que tu penses et ce que tu veux faire, il n'y a pas de raison que tes shoots ne rentrent pas. Parce que c'est une question de temps, c'est une question d'adaptation. Au début, quand tu faisais ton jeûne, quand tu faisais ton ramadan, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'était le jour le plus compliqué. À partir du quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'au dernier jour, tu t'habitues. Limite, c'est normal pour toi. C'est devenu une normalité. C'est dur pour tout le monde au début. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Si dans ta vie, c'est dur, par exemple, tu reprends le basket, les premiers jours sont durs parce que ça court, parce que ça bouge. C'est dur, c'est normal. Parce que ça fait partie de l'étape d'adaptation, ça fait partie de l'étape de transition. Si tu n'as pas compris qu'il y a toujours un passage qui est dur, si tu ne l'as pas compris, tu ne comprendras pas la suite. Parce que ça, c'est les lois de la vie. Ce ne sont pas les lois que du basket, c'est les lois de la vie. Si tu commences quelque chose et que tu t'adaptes à cette chose, cette chose sera dure au départ. Mais après, ça devient une routine. Et quand ça devient une routine, c'est ancré dans ton cerveau et c'est ancré dans ton corps parce que ton cerveau a compris que c'est là et ton corps aussi s'adapte. en fonction de ce que tu as dit à ton cerveau. Donc, les choses ne sont pas aussi compliquées que tu ne le penses. Les choses sont aussi simples qu'elles ne le sont. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des règles, où il y a des lois. Et les règles et les lois sont valables dans la vie de tous les jours, sont valables dans le sport, sont valables dans tes relations humaines, sont valables dans ton travail. Tous les jours, si tu travailles, c'est valable aussi à l'école. Si tu es un écolier, si tu es un étudiant, ces règles-là ne se déchampent pas. Ces règles-là ne changent pas. Ces règles-là, ce sont des règles qui sont là depuis la création de l'homme. Depuis la création de l'homme. J'aime bien parler de la Bible. J'aime bien parler de cette première page de la Bible ou dans le premier chapitre. C'est écrit. Dieu a créé l'homme en son image. Moi, je parle à tout le monde. Je m'en fous que tu sois un chrétien, que tu sois un juif, que tu sois un musulman, que tu sois ça. Moi, je ne te parle pas de religion. Moi, je te parle d'un bouquin là. Je te parle d'un bouquin philosophique. C'est un bouquin que je respecte et c'est un bouquin pour moi qui est réel. Maintenant, pour toi, s'il n'est pas réel, c'est ton problème. Mais c'est un bouquin qui m'inspire. C'est un bouquin que j'utilise tous les jours dans ma vie. Et dans ce bouquin, c'est écrit dans cette première page que l'homme a été créé par l'image de Dieu, à l'image de Dieu. Et il faut que tu comprennes que la Bible, c'est un bouquin qui a été traduit. C'est un bouquin qui a été écrit en hébreu et en arabe. C'est un mix entre l'hébreu et l'arabe. Donc aujourd'hui, ce que tu lis en français, c'est une traduction. Mais si tu pars dans l'hébreu et qu'on te dit par quel mot a été traduit le mot image, ça a été traduit par le mot caractère. Et si on place, si tu fais des recherches dans le mot caractère, si tu fais une recherche sur le mot caractère, le mot caractère veut dire image, bien sûr. Mais le mot caractère veut aussi dire statut. Une statue, c'est quoi ? Une statue, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Une statue, c'est quelque chose que demain, si tu repars, elle est au même endroit, elle n'a pas bougé d'un centimètre. Et quand il emploie le mot image, quand il emploie le mot statut, il veut nous dire que, il veut nous parler de principes. Il veut nous parler de tes principes à toi. C'est-à-dire que Dieu t'a créé en son image et Dieu t'a créé avec son caractère. Tu as un caractère et ton caractère, il ne doit pas bouger. Quand on dit caractère, on parle de consistance, on parle de discipline, on parle de régularité, on parle de besoin, on parle de routine, on parle de vérité, on ne parle pas de mensonge. Parce qu'Adam, ils sont partis manger la pomme. Adam et Ève, ils sont partis manger la pomme. Et ils ont terminé l'humanité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on pêche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des erreurs. C'est pour ça qu'on dit, des fois, on dit des conneries. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi-même, je dis des gros mots, des fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des fois, je m'énerve. Mais un caractère, l'image de Dieu, Dieu, son caractère, s'il ne s'énerve pas, Dieu, il ne bouge pas. Dieu, c'est une statue. C'est une statue dans le sens qu'il reste consistant, il reste régulier, il reste vérité, il reste dédié, il reste lui-même. C'est ça l'image de Dieu, c'est ça le caractère de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça. Si tu veux être un basketteur, si tu veux pousser dans ton shoot, si tu veux récupérer ton shoot, tu ne dois pas sortir de ton caractère. Tu vois, tu as des shooters, quand ils shootent et ils ratent, ils font un match, ils ont fait 0 sur 9, alors qu'à la base, c'est des grands shooters. Ils ratent les shoots, mais pendant le match, ils ne bougent pas, leurs sentiments ne bougent pas, ils restent dans leur caractère. Ça fait partie du jeu. Ne change pas de caractère. Ne change pas de caractère, reste. Tu vas pêcher, on pêche tous. Des fois, on s'énerve, on va tous s'énerver. Mais l'objectif, le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, c'est un travail de caractère. Et le shoot, c'est pareil, si tu as perdu ton shoot et que tu le veux le récupérer, c'est parce que tu as changé de caractère. Et ne change pas de caractère, reste dans ton caractère, ne bouge pas. Reste qui tu es, reste le même joueur que tu étais de départ. Garde la même passion, garde la même envie, garde la même détermination. Mais ne bouge pas ça. Tout est contrôlé par ça. Parle ton mental. Ton mental crée ta motivation, ton mental crée ta routine, ton mental crée ce que ton corps a besoin, ton mental crée ta destination. Souvent, moi, je parle de la puissance, de la visualisation. Moi, des fois, je vois des gens, j'aime les gamousses, j'aime les voitures. Donc, des fois, je vais dans des magasins où il y a des voitures qui me plaisent. Même si je n'ai pas l'argent, même si je n'ai pas les moyens d'acheter cette voiture, des fois, je vais là-bas juste pour voir, juste pour visualiser le truc, pour me mettre, pour ressentir le truc de plus en plus, pour me rapprocher de ça. Parce que je ne veux pas que mon caractère change. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens que je ne dois pas me permettre d'avoir ce caractère d'envie, de réussite. Parce qu'avoir une belle voiture, c'est aussi un caractère de réussite. Dieu, il n'a pas envie que tu rates tes shoots. Il n'a pas envie que tu sois pauvre. Si tu es pauvre, comment tu peux être à l'image de Dieu ? Comment tu peux être au caractère de Dieu ? Si tu es riche, c'est ça qu'il veut, Dieu. Il veut que tu sois riche, il veut que tu sois enrichi. Quand je dis riche, je ne parle pas que d'argent. Je te parle de fierté. Parce que quand tu fais un match où tu fais du 9 sur 10 à 3 points, tu es content et tu es riche à l'intérieur de toi. Ta richesse se trouve à l'intérieur de toi et c'est toi qui crées ta richesse. C'est toi qui nourris ta richesse, nourris ta passion. Et si tu nourris ta passion, tu nourriras ta richesse. Je te donne trop de motivation là. Je te donne trop parce que là, je suis aligné avec mon créateur. Je suis en jeûne aussi. Je fais le jeûne. Donc quand je jeûne, je suis dans mon caractère. Je suis moi en fait. Et toi aussi, tu as un caractère. Il faut que tu sois toi, man. Reste dans l'image. Reste dans la perfection. Reste dans l'approche de la perfection. Reste dans la recherche de la perfection. La perfection n'existe pas. Mais le travail de recherche, de perfectionniste, ça existe. Se perfectionner, chercher à se perfectionner, ça existe toujours. Mais pour ça, tu as besoin d'être aligné. Tu as besoin d'arrêter de manger des fois. Tu as besoin de changer tes addictions. D'arrêter tes addictions. Tes addictions au jus. Moi, je suis addict au jus. Mais là, je suis en jeûne. Je fais le jeûne. Je ne peux pas être addict au jus. Je suis en alignement avec lui. Je suis en alignement avec moi-même. Parce que si je suis aligné avec lui, je suis aligné avec moi. J'ai confiance en moi. Ta confiance se trouve à l'intérieur de toi. Ta richesse se trouve à l'intérieur de toi. Va la chercher à l'intérieur de toi et récupère ton shoot. Ton shoot se trouve là. Ton shoot ne se trouve pas dans tes mains. Ton shoot se trouve là. Et ça, ça s'entraîne. Ça, ça se travaille. Quand tu vas dans la salle et que tu travailles ton shoot, tu entraînes ton cerveau à entendre des switches. Tu entraînes ton cerveau à l'habituer à ce que tu mettes des shoots. Tu entraînes ton cerveau à tes appuis. Tu entraînes ton cerveau avec le toucher du ballon. Tu entraînes ton cerveau à garder le poids du ballon dans tes mains. Tu entraînes ton cerveau à avancer et à devenir meilleur. C'est ça, la routine. Mais à partir du moment où tu l'as, à partir du moment où c'est ancré, à partir du moment où tu as travaillé comme moi pendant 25 ans dans le game, tu crois que j'ai besoin d'aller m'entraîner et faire des séances de shoot ? Oui, j'en ai besoin parce que j'ai envie d'être meilleur tous les jours. Mais concrètement, si demain, j'ai un match, le truc, il est là. Le truc, il est là. La semaine dernière, on a joué un gros match. C'était le match de la montée. On l'a perdu. J'ai pleuré sur le terrain. J'ai pleuré, mon ami. Je n'ai pas pleuré comme une fiotte devant tous les gens. Sachant que j'ai mis, je n'ai pas compté mes points, mais j'ai mis des points. J'ai mis des points. J'ai mis peut-être 50% des points et je m'en bats les couilles. Moi, la finalité, c'était gagner. C'était gagner. J'ai pleuré, mon ami. Mais avant ce match, ma préparation, tu crois, elle s'est focalisée sur quoi ? Ma préparation, elle s'est focalisée sur ma mentale. Pas sur mon shoot, pas sur mes aptitudes. Elle s'est focalisée sur mon mentale, sur la confiance que j'ai en moi. J'ai raté voilà les shoots. Je n'étais pas à droit. Je n'ai pas été à droit sur ce match, mais je m'en fous parce que j'étais en totale confiance. J'ai fait ce que je voulais faire et j'ai réussi à impacter mon équipe par les moyens que j'avais. J'ai réussi à apporter de la valeur dans mon équipe. J'ai réussi à impacter mon adversaire. J'ai réussi à montrer à tous ceux qui étaient dans la pièce que je jouais avec ça, avec mon cœur et avec ça. Je jouais avec ça et avec mon cœur. Et le basket, ça commence par là. Donc, récupère ton shoot rapidement. Va sur le terrain, shoot et parle-toi. Dis-toi que ton shoot n'est pas perdu. Ton shoot est avec toi. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas le récupérer. Ton shoot, il est juste à l'intérieur de toi. C'est à toi de le prendre qui est à l'intérieur de toi. OK ? Maintenant, pour une histoire de shoot, j'ai un shoot, j'ai un programme de shoot. C'est un programme de route. C'est limite de la routine. Il est gratuit. Il est disponible. Si tu veux récupérer ton shoot, c'est quelque chose que tu peux faire. C'est une routine que tu peux faire. Maintenant, si tu veux doubler ce programme de shoot en impliquant une routine à ta vie, c'est-à-dire que c'est ancré dans toi. Moi, j'étais à la gym ce matin. Je suis à Fitness Park. Là, j'en sors. C'est une routine, man. C'est une routine. C'est aussi une consistance. C'est aussi un caractère. Si tu veux attraper ce caractère, si tu veux rentrer dans une vision du basket ou la vision d'un athlète, tu dois être dans ton caractère. Et ce caractère, j'ai créé un programme pour toi. Ce programme s'appelle le routine programme. Dans ce routine programme, tu peux entamer et créer ton caractère, créer ta routine, créer ta vision où tu veux aller et comment tu veux y arriver. Ce programme s'appelle le routine programme. Je t'invite à aller voir. Il est disponible dans la description. Si le prix ne te convient pas, viens me voir. Viens me voir. Il y a moyen que je te passe une réduction si je vois que tu es déter. Si je vois que tu n'es pas déter, je te laisse tomber. Moi, je ne travaille qu'avec les mecs déter. Va dans la description. Regarde tout ce qu'il y a que j'ai mis disponible pour toi. Prends. Il y a un gratuit, il y a un payant. Si tu veux prendre les deux, viens me voir. Et on se tient au courant. Je suis un basketeur passionné. Je suis un coach mental. Je suis un coach de motivation. Je suis un entrepreneur. Je travaille. Je suis aussi agent immobilier. Mais mon caractère principal, c'est ce que tu es en train de voir derrière la caméra. OK? Peace.